Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique qui nous vient de la République démocratique du Congo. Il est avocat, il est ancien ministre, il est aujourd'hui sénateur et membre du Parlement panafricain. Monsieur Obé Ngongo-Loua est notre invité. Merci d'avoir cette invitation. Merci. Votre pays, la République démocratique du Congo, est plongé dans une crise depuis la fin du mandat constitutionnel du président. Joseph Kabila. Alors, quelle est votre lecture de cette crise-là aujourd'hui ? Je ne sais pas ce que vous entendez par ma lecture de la crise. En fait, le problème s'est posé parce qu'il n'y a pas eu élection avant le 19 décembre, date de la fin constitutionnelle du mandat. D'un côté, ceux qui sont de la majorité présidentielle ont constaté que la constitution de la République démocratique du Congo, dans un de ses articles, prévoyait qu'on ne peut remplacer les institutions actuelles, le président de la République, le Parlement, dans ses deux chambres, l'Assemblée nationale ou le Sénat, ainsi que les parlements provinciaux, même les gouverneurs, on ne peut les remplacer que par d'autres institutions. Ça, c'est constitutionnel. Mais ceux qui sont de l'opposition disent qu'on n'a pas organisé les élections, on a failli. Par conséquent, il faut trouver une formule pour continuer à diriger de manière consensuelle. C'est de là que vient la crise. Alors, est-ce que vous comprenez tout de même la non-tenue des élections ? Est-ce que vous comprenez les raisons qui soutendent la non-organisation des élections à bonne date ? Il fallait 1,8 milliard de dollars. Et on n'a pas prévu. On a prévu dans certains budgets, mais on n'a pas mis de côté cet argent. Mais à qui le tord ? À qui la responsabilité ? La responsabilité, je ne saurais pas dire que la responsabilité incombe à tel ou tel, mais j'ai constaté en tant que quelqu'un de l'opposition que les différents gouvernements qui se sont succédés n'ont pas mis de côté cet argent. Ce qui fait qu'à la date prévue pour les élections, il n'y avait pas dans la caisse cet argent pour organiser les élections. Oui, mais les gouvernements se sont succédés, les membres de gouvernement se sont succédés. Peut-être que les membres ont changé, mais il y a une personne qui n'a pas changé, le chef de l'État n'a pas changé. Est-ce que ce n'est pas sa responsabilité première, justement ? C'est ce que dit l'opposition. Mais si vous demandez au… Moi, je ne parle pas avec le Président. Si vous demandez à ceux qui entourent le Président, ils vous disent que le Président est chef d'État, mais c'est le gouvernement qui avait cette charge-là. Mais le gouvernement répond devant le Président de la République. Non, devant le Parlement. Devant le Parlement, oui. Mais on ne peut pas innocenter, disculper le chef de l'État dans le cas d'espèce. Non, je ne discupe personne, je ne discupe personne, mais je constate qu'il n'y avait pas d'argent prévu, parce que le Parlement a prévu des sommes d'argent pour les élections. Le Parlement a prévu à chaque budget un certain montant qu'on devait garder de côté pour préparer les élections. Un milliard, 800 millions, c'est énorme. Il est arrivé qu'à la date, en décembre 2016, il n'y avait pas… – Les élections les a souvent organisées, arrivez-vous à dire du Congo. Pourquoi cette fois-ci seulement on n'a pas pu mettre de côté ce budget-là ? – C'est une question que vous auriez dû poser à un membre du gouvernement que je ne suis pas. Moi, je vous dis, j'ai constaté comme tout le monde, j'ai déploré comme tout le monde, qu'il n'y avait pas 1 milliard, 800 millions, ou maintenant on parle de 1 milliard, 300 millions, pour 1 million, 300 millions de dollars pour organiser les élections. C'est une question qui a été posée à ceux qui dirigent, ceux qui ont l'exécutif en main. Je ne suis pas de l'exécutif, donc je ne saurais pas vous dire, parce que en tant qu'avocat, je ne peux pas condamner quelqu'un sans savoir pourquoi. – Vous n'êtes pas seulement avocat, vous êtes également acteur politique. – Oui, acteur politique, à certains, on a posé la question au gouvernement, le gouvernement a été interpellé et le Premier ministre de l'époque avait répondu à la question. Il y a des priorités qui ont surgi pendant son mandat. – Des priorités qui dépassent la tenue à bonne date des élections. De toute façon, la non-tenue de cette élection a plongé le pays dans une certaine crise, mais il y a eu des approches pour pouvoir régler cette crise-là, il y a eu un accord, ce qu'on appelle le fameux accord de la Saint-Civest. Quel reste-il de cet accord aujourd'hui ? – Il y avait d'abord l'accord de la cité de l'Union africaine, qui est de 18 octobre, qui était signé le 18 octobre, et ensuite suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce qui reste de cet accord ? Il y a une compréhension. Moi, je fais partie de ceux qui ont signé l'accord du 18 octobre. Les gens de l'opposition, une partie de l'opposition, ont dit que ce n'était pas suffisant. Ils se sont mis ensemble avec une partie de la majorité pour produire l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais je me rends compte que même cet accord reste toujours non appliqué, totalement comme le veulent les amis de l'opposition, de limiter. Vous savez, ça sera difficile dans ce pays-là, notre pays, de mettre tout le monde totalement d'accord. Tout comme les gens de la majorité ne faciliteront pas la tâche aux gens de l'opposition pour accéder à ce qu'ils veulent faire. Voilà le problème qui se pose. – M. Lououa, il va falloir constituer de manière objective les responsabilités pour qu'on connaisse ceux qui ne sont pas favorables à l'application de cet accord-là ou ceux qui ne favorisent pas l'application. Justement, quand vous regardez, que ce soit les acteurs de l'opposition ou les acteurs de la mouvance présidentielle, qui n'a pas joué son rôle, justement ? Ne serait-ce que d'abord la désignation d'un Premier ministre ? – Qui n'a pas joué le rôle ? Vous savez, une fois de plus, vous me posez une question, à laquelle je suis mal placé pour répondre. – Mais pourquoi vous êtes mal placé ? – Moi, j'étais mal placé parce qu'à l'Union africaine, nous avons signé un accord qui a été contesté par une partie de l'opposition qui n'était pas à l'Union africaine. Ils ont pensé qu'il serait bon d'aller à la Saint-Côte, donc chez les prêtres. En ce moment-là, moi, j'étais même en dehors du pays. Arrivé chez les prêtres, ils se sont organisés, ils ont arrangé l'accord de la Saint-Sylvestre, mais l'application pose problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché n'ayant pas été parmi ceux qui ont négocié ? Parce que les négociations, il y a ce qu'on dit ouvertement et ce qu'on négocie en dessous de table. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'était négocié au niveau de la Saint-Côte et qui pose problème. – On va essayer d'évoluer et faire autrement. Ne serait-ce que la désignation du Premier ministre ? Il y a eu des premiers ministres qui ont été désignés, mais qui ont été contestés. Est-ce que c'est la désignation qui n'a pas suivi les critères ? Ou bien c'est l'opposition qui joue avec la désignation et ne veut pas reconnaître parce que vouloir nécessairement que ce soit un certain nombre de personnes ? – Justement, le problème se pose à ce niveau-là. Connaissant mon pays et les acteurs de mon pays, les gens ne seront jamais d'accord, même si aujourd'hui, on enlevait l'actuel Premier ministre, on mettait le fils Tshisekedi, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il y a des gens qui vont le contester. Alors là, pour preuve, au niveau même de l'opposition, que je peux appeler l'opposition radicale, il y a déjà deux ou trois groupes qui contestent l'actuel. Et même si on mettait le fils Tshisekedi, on le contestera. C'est ça la réalité dans mon pays. – Mais dans le cas d'espèce, comment est-ce qu'il faut faire ? D'ailleurs, maintenant, il y a un nouveau Premier ministre qui a été un peu contesté aussi quand même, mais qui a réussi à former son gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on a pris le bon départ maintenant et qu'il n'y aura plus de nouvelles contestations ? – Il y aura toujours de contestations. Je vous dis, même si aujourd'hui, le président Kabila prenait le fils Tshisekedi, Félix Tshisekedi, le nommé Premier ministre, il y aura un groupe de gens qui vont contester Félix Tshisekedi. Ça, c'est… – Donc, la crise, on ne s'en sortira jamais ? – Moi, je crois que la crise, c'est… Peut-être qu'il faut attendre les élections. Le gouvernement qui sera échu des journées, celui-là ne sera pas contesté. C'est encore que même s'il est échu des journées, il y a des gens qui diront qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. – Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement qui est là aujourd'hui peut conduire jusqu'aux élections ? – Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que déjà, avant sa mise en place, il y a eu contestation. Certainement que j'entends parler encore, je ne sais pas si ça va se réaliser, d'autres négociations, je ne sais pas si on ira avec ce gouvernement jusqu'à… Moi, c'est mon point de vue personnel. Je ne sais pas si on ira avec ce gouvernement jusqu'aux élections. – Et selon vous, quel est l'issue de sortie de la crise ? – Les élections. Les élections. Tant qu'il n'y aura pas d'élection dans mon pays, je pense qu'on ira de contestant en contestation. Chacun dira que je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus capable. Donc si on va aux élections, que le peuple choisit librement ses représentants, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de chances que les gens disent « Ah ben, ça, ils ont été élus, c'est leur tour, on attend la prochaine fois, peut-être que ce sera notre tour. » – C'est vrai qu'on parle beaucoup de la situation sociopolitique de votre pays aujourd'hui, qui n'est pas des meilleurs, mais on parle également des conditions sécuritaires, de la situation sécuritaire aujourd'hui, qui laisse à désirer aussi. Pourquoi cela ? Pourquoi ce regain de tension ces derniers temps ? Qu'est-ce qui se fait pour pouvoir y remédier ? Autant de choses que nous allons voir dans la suite de cette émission. Mais avant, nous allons marquer une pause, si les téléspectateurs ne partent pas. On vous retrouve dans quelques instants.